Bonjour à tous, au menu de ce mardi, les tarifs de la Seat Ibiza, Kevin Spacey en Renault Trésor, des hybrides pour la police américaine et le SUV, deux séries le plus puissant et performant de la planète auto. L'Ibiza, cinquième du nom, débarque sur nos routes. A cette occasion, Seat dévoile les premiers tarifs de sa citadine. Une gamme pour l'heure assez restreinte, pas de diesel, ils arriveront fin d'année et seulement trois motorisations essence, une quatrième de 150 chevaux est prévue ultérieurement. Ticket d'entrée 13 860 euros avec le 1 litre de 75 chevaux. L'Ibiza est ici décliné dans la finition de base référence qui offre un système multimédia avec écran tactile de 5 pouces, un dispositif de détection de piétons et un limiteur de vitesse, mais pas de climatisation. Cet équipement se greffe au niveau supérieur style, tout comme le régulateur de vitesse et les vitres arrière électriques. Une finition proposée avec l'ensemble des blocs dont les 1 litre et côté FSI de 95 et 115 chevaux. Au sommet de la gamme, on retrouve la chic version excellence et la sportive FR. C'est la plus chère à toujours au catalogue avec une mise de départ fixée à 21 000 euros. Notons que la cinquième génération d'Ibiza n'est plus disponible autrement qu'en 5 portes. Retrouvez notre avis sur la rivale des 208 et Clio sur autoplus.fr, rubrique Essai. Quel est le point commun entre Alain Prost, Tony Parker, Bob Sinclar et Kevin Spacey ? Ils sont tous ambassadeurs Renault. L'acteur américain, dernier recrut du constructeur à l'affiche de la pub pour le nouvel espace où il retrace sa carrière, était de passage à Paris. Il a profité de sa venue pour visiter les installations de la marque à Guyancourt où il a été reçu comme un prince. Technocentre qui renferme les bureaux de design de la firme. guidé par Lorenz Mandenacker, le chef du département, Kevin Spacey a pu découvrir les différentes étapes de conception d'un concept car du virtuel au réel. Sa visite s'est terminée par un petit tour en Renault Trésor, la supercar électrique de 350 chevaux, star du Mondial de Paris 2016. Direction à présent les Etats-Unis. Les unités de police de New York et de Los Angeles comptent une nouvelle recrue dans leur rang, la Mondeo hybride. Un choix qui a deux avantages, montrer l'exemple en utilisant des véhicules vertueux et faire des économies. Grâce à cette technologie qui autorise de rouler jusqu'à 100 km heure en mode 100% électrique, la Mondeo consomme deux fois moins aux 100 km que sa devancière, l'Interceptor. Pour Ford, qui équipe la police américaine depuis des temps immémoriaux, cet achat va permettre aux brigades d'économiser jusqu'à 3 900 dollars, soit plus de 3 600 euros par an et par véhicule. Première livraison à l'été. Terminons avec cette nouveauté Jeep. Ce grand Cherokee baptisé Trackhawk ne s'offre pas que le look SRT, la griffe sportive du constructeur américain. Il a piqué le V8 6,2 litres à compresseur de la Dodge Challenger L4. Résultat, il développe 717 chevaux et 875 Nm de couple. De fait, c'est le plus puissant des SUV de production devant le Bentley Bentayga. Et le plus performant aussi, malgré ses 2,4 tonnes, le grand Cherokee ne réclame que 3,5 secondes pour attendre les 60 miles par hour, soit 96 km heure. Le SUV britannique est largué avec ses 4,1 secondes, mais il garde l'avantage au chapitre vitesse de pointe. Un SUV taillé pour la piste, mais qui devrait rester maître en son pays. A demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501